De prime abord, le président de l'Union des Républicains a fait le point de son dernier séjour aux Etats-Unis qui avait double objectif, le contrôle médical ainsi que ses contacts diplomatiques. À ces sujets justement, Norbert lui a eu de révéler que son plan de paix pour la sortie du pays de la crise a été favorablement accueilli presque partout, à la Maison-Blanche, auprès de sénateurs américains, au cabinet des secrétaires générales de Nations Unies. Ainsi dit-il, une puce de solution a été présentée, à savoir appliquer l'accord cadre d'Ali Sabé-Bassigneux le 24 février 2013 par Joseph Kabila au nom du gouvernement de la RDC ainsi que la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies dont le point 3, 4, 5 et 14 B prévoient le dialogue politique inclusif de toutes les parties prénantes au conflits à savoir. Pour les institutions en place, étant président de la République, monsieur Félix Tchilombo est le chef de la délégation. Deux, l'opposition institutionnelle, Lamouka, Martin Fayoulou, chef de la délégation. Trois, les tenants du vide juridique, l'opposition non institutionnelle, l'union de républicains et alliés. Elle est reconnue dans la Constitution en ses articles 7, 8 et 220 de Norbert Luyeye et le chef de la délégation. Aujourd'hui, on ne peut pas parler des élections sans la paix à l'est du pays et on ne peut pas parler des élections ni du dialogue politique sans la réconciliation nationale et sans la présence de tous les groupes armés congolais et tous les notables de l'est du pays et de l'ex-Katanga, ainsi que le M23 signataire de l'accord de Nairobi. L'implication de tous les notables de l'est car la population est sacrifiée par le groupe armé. Par ailleurs, note le président de l'UR, le conflit FCC-Cache a pris une autre dimension malgré les rencontres entre Félix Tiseké et Dié-Joseph Kabila. Norbert Luyeye regrette le fait que c'est pour la première fois au monde que les partis au pouvoir, au lieu de penser à l'amélioration du social de Congolais, sont en train de faire des recrutements de jeunes pour former des milices et les transformer en groupes rebelles, alors qu'en étant dans l'institution, ils ont un cadre idéal officiel dans l'armée pour envoyer leurs combattants dans les formations militaires. Enfin, l'UR, qui dit avoir une vision politique claire pour l'avenir de notre pays, compte tenir un meeting à la place Sainte-Thérèse-Anjili où un mot d'ordre sera lancé avec une orientation pour sortir de cette crise ainsi que de l'occupation de notre pays. Sous-titrage Société Radio-Canada